Qu'en négociation, il existe bien d'autres motivations que celles qui sont liées directement aux résultats objectifs de la thématique placée à la table des discussions. Une question que nous n'avons cependant pas encore abordée concerne l'importance relative de toutes ces motivations lorsque nous négocions. Pour poser la question autrement, qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important aux yeux des négociateurs ? Obtenir un accord qui leur est profitable ou s'assurer que les motivations intangibles, liées notamment à la relation aux procédures ou à l'image de soi, soient rencontrées ? Si vous avez lu attentivement le chapitre de Poitras et Bélaire, vous aurez certainement compris qu'il existe des situations où les motivations intangibles, et notamment celles liées à l'image de soi, ont tendance à primer sur le résultat objectif. Dans l'exemple d'étude qui est rapporté en début de ce chapitre, vous avez pu notamment constater que lorsque leur image de soi est mise à mal, les négociateurs privilégient les stratégies de vengeance qui leur permettent de restaurer une opinion positive d'eux-mêmes aux stratégies plus rationnelles qui leur permettraient d'engranger des gains plus substantiels. En lien avec cette idée, une étude de Jared Curan et de ses collègues montre que si les résultats objectifs représentent la préoccupation la plus fréquente des gens qui négocient, la valeur subjective que les gens donnent à ces préoccupations n'est pas nécessairement supérieure à la valeur subjective qu'ils attribuent aux autres types de motivations. Par valeur subjective, on entend l'importance subjective que les gens donnent à ces préoccupations. En d'autres mots, ce que cela signifie, c'est que les gens ne considèrent pas les termes de l'accord comme étant foncièrement plus important que d'autres aspects de la discussion tels que les procédures, la relation ou l'image de soi. Pour être efficace en négociation, il convient donc de s'intéresser et de prendre en compte toutes les motivations des négociateurs et de ne pas se centrer uniquement et strictement sur les aspects les plus économiques et les plus tangibles. On parlera alors d'utilité des accords. L'utilité renvoie à la manière dont un accord spécifique est capable ou non de rencontrer l'ensemble des motivations qui sont poursuivies par les négociateurs, c'est-à-dire à la fois les motivations tangibles et concrètes et à la fois les motivations intangibles ou plus symboliques. Plus un accord est utile, plus il rencontre les motivations des négociateurs et plus il est forcément de bonne qualité. Lorsque nous aborderons la problématique de la satisfaction en négociation, nous verrons que les accords utiles, en plus d'être objectivement de qualité supérieure, sont aussi les accords qui produisent les taux de satisfaction les plus élevés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !